Bonjour tout le monde ! Alors je vous retrouve dans cette petite vidéo qui est un bilan de mes lectures des buses. Reprends ton souffle ! Alors je vous explique la situation. Je viens de tourner deux autres vidéos, je suis surexcitée. Alors c'est hyper compliqué ! Je suis vraiment super excité, super surexcitée. Donc on va reprendre son cadre mais son sérieux. Le challenge des bus, donc c'est un challenge littéraire qui a été organisé par Book Roast, qui est une jeune écossaise. J'arrive par mon calme ! Et je vous avais publié une vidéo avec ma petite pile à lire que je vous remets tchac ! Là, là, là ! En barre d'infos ! Partout ! Je vous la mets partout cette vidéo. Je me fatigue ! Je me fatigue de dingue ! Voilà j'avais fait une petite pile à lire et en fait le but pour vous redire simplement, c'est de choisir une carrière. Selon la carrière, on a des matières à lire et en fait chaque matière correspond à un défi, un challenge à lire. Par exemple un livre avec une couverture blanche, voilà, que sais-je. Et en plus de ça, il y avait des séminaires ou des stages. Donc moi j'ai choisi la carrière de astrologue où il y avait trois matières à compléter. Ensuite j'avais choisi deux séminaires donc pour conduire le Poudlard Express et pour gérer son magasin magique. Alors j'ai tout complété sauf le dernier séminaire parce que, alors bon là encore il faut savoir qu'on est que le 20 avril quand je tourne cette vidéo mais je me prends pas la pression en fait. J'ai envie de lire tellement de trucs et si peu de trucs en même temps que si j'arrive pas à lire les deux livres que je m'étais prévus pour ce séminaire là, c'est pas grave. Mais je suis déjà contente d'avoir lu tout ce qui était pour ma matière et tout ce qui était pour mon séminaire et du coup je voulais vous les présenter parce que ça fait déjà un petit bout libre. Pour être astrologue donc, il fallait valider Histoire de la magie, Divination et Astronomie. Pour Astronomie il fallait lire un livre quand il faisait noir dehors pour la majorité de la lecture et donc j'ai lu les tomes 4 et 5 de The Promised Neverland. Je sais plus lequel est le 4, lequel est le 5, voilà. Du coup voilà je l'ai lisée le soir avant de dormir. C'est une super lecture, j'aime toujours autant en fait si ce n'est plus. Je les ai lus au tout début du confinement, enfin non deuxième semaine, début du mois d'avril quoi. Et j'étais trop dégoûtée parce que je voulais trop la suite et que je pouvais pas me les procurer. Trop triste, mais vraiment que dire de plus que ce que je ne vous dis à chaque fois puisque je vous les présente dans une vidéo sur deux en fait. Mais c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup beaucoup et j'ai hâte de lire la suite parce que ça commence vraiment à devenir hyper intense et à vraiment cravacher quoi. Ensuite il fallait lire Histoire de la magie, donc un livre qui parle de sorcier ou de sorcière. J'ai lu Les annales du disque monde, le tome 7 de Terry Pratchett, Mes contes de fées. Donc Terry Pratchett, il fait de la fantasy humoristique. A chaque fois en gros dans les tomes des annales du disque monde, il parodie des oeuvres, des types d'oeuvres, des livres, des films, etc. Et là pour le coup c'était plutôt tout ce qui est contes et légendes. Donc on a eu un peu de Dracula, il y a eu Cendrillon, La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, Le Petit Chapeur en Rouge, tout ça, tout ça. Et on suit trois sorcières qui sont très connues des lecteurs des annales du disque monde. Nunu Hogg, Mémé Sire du Temps et Magra... Magra... Gouze d'Aille ? Magra Gouze d'Aille ? Et elles sont hyper rigolotes. C'est super drôle. Les annales du disque monde, c'est toujours super drôle mais ce trio de sorcières est vraiment à mourir de rire. Et c'est vrai que c'est d'autant plus drôle quand on a la référence. Donc j'ai pas toujours les références de ce qui va parodier parce que j'ai pas tout lu, j'ai pas tout lu, j'ai pas la science infuse. Mais là, pour les contes en tout cas, j'avais toutes les références et du coup c'était super drôle. C'était vraiment super drôle. J'ai passé un méga bon moment. Vraiment les annales du disque monde, je vous recommande si vous aimez un petit peu la fantaisie et que vous aimez bien rire et que vous aimez jouer avec la langue parce que le traducteur qui, je sais plus son nom, j'essaierai de vous le mettre si j'y pense. Le traducteur, il a tellement bien bossé sur la traduction que tous les noms, toutes les choses un petit peu originales créées par Terry Pratchett, elles sont hyper bien rendues et que les jeux avec la langue, ils sont hyper bien rendus aussi. Donc c'est vraiment une super lecture. Il y a 35 tomes, donc on n'est pas rendus, mais bon. Ensuite, pour Divination, il fallait donner un numéro aléatoire à vos livres dans votre pile à lire et le lire. Et moi, j'étais tombée sur The Places I've Cried in Public de Holibourne qui est rangée dans ma bibliothèque, donc j'ai la flamme de le sortir. Et pour le coup, j'ai détesté dès les premières pages. C'est l'histoire d'une fille qui vient de se faire larguer et qui revient sur le pourquoi du comment. Ça se voit qu'elle n'est pas du tout passée à autre chose et moi je suis... J'aime pas du tout ressentir ce genre d'émotion. Moi, je suis quelqu'un... Voilà, je me suis fait larguer une fois dans ma vie et ça s'est bien passé. La relation s'est bien passée, la rupture s'est bien passée. Entre guillemets, ça reste une rupture. Et j'ai l'impression de m'en être bien sortie. Et du coup, j'aime vraiment pas lire des choses sur ce genre de sentiments où on galère à avancer sur des événements de la vie et où on passe son temps à se demander, à se poser des questions, etc. J'ai pas trop trop aimé. C'est dommage parce que le livre était très très beau. J'essaierai peut-être de le relire une fois dans ma vie à tête reposée ou peut-être... Voilà, je pense vraiment qu'il peut plaire à des gens. Mais moi, ça l'a pas fait. Vraiment, les livres tristes, ça me plaît. Mais les histoires d'amour tristes ou quand il y a des problèmes de communication ou des problèmes d'adultère, ça me met juste mal à l'aise. C'est trois trucs qui m'aiment méga mal à l'aise. Donc là, ça l'a pas fait du tout. Du coup, j'ai choisi un autre livre et c'est tombé sur Always and Forever Lara Jean de Jenny Han qui est le troisième tome des amours de Lara Jean. Problème, problème, c'est que j'ai pas le tome 2, puisqu'il devait arriver en librairie avant le confinement. Je vous l'ai déjà dit, je vais pas radouter, j'ai pas eu le temps d'aller le chercher. Oh là là ! Du coup, j'ai regardé l'adaptation Netflix en me disant que c'est pas grave et ça faisait l'affaire. Et j'ai pas trop aimé l'adaptation Netflix, mais... Déjà, c'était un petit peu cliché et tout. Ça m'a un petit peu embêtée. Et ensuite, j'ai pas trop aimé parce que le plot du deuxième tome, c'était beaucoup un manque de communication, en fait. Dit à Peter les choses et ça se passera bien à Lara Jean. Mais non, en fait, personne se parle, personne se dit ses sentiments, personne se dit ses émotions, et du coup, c'est la cata. Il se passe plein de quiproquos, plein de gens qui se disputent pour rien, juste parce qu'ils communiquent pas. Il y a un moment donné, elle avait mille fois l'occasion de dire à un mec qu'elle était en couple. Elle l'a jamais fait. Ça a créé une situation hyper gênante après. Bravo Lara Jean ! Mais bref, pour le coup, j'ai adoré le troisième tome. Il y a évidemment des passages qui m'ont pas plu, des personnages qui m'ont un petit peu tapé sur l'univers parfois. Sa grande sœur, par exemple, elle me tape sur le système. Sinon, j'ai trouvé que c'était hyper bien comme lecture. C'était super cocooning. On est en famille, on est avec des amis, on est au lycée tranquille, on prépare le bal de promo, on prépare l'université. J'ai eu plein de sentiments hyper chouettes, hyper sympas. Et je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'il y a deux semaines, mais pour moi, le lycée, c'était pas la meilleure période du monde. Du coup, j'ai pas eu ce même engouement pour l'université, j'ai pas eu ce même engouement pour le bal de promo ou n'importe quoi. Mais c'est vrai que ça fait du bien de vivre ces choses-là dans le regard d'une autre. Et là, vous vous dites sûrement, oui, le bal de promo, c'est un truc américain. Dans mon lycée, on a fait un bal de promo à l'américaine. Mais quand vous êtes une outsider et que toutes les meufs qui se présentent pour être reines sont les filles qui justement font que vous vivez un mauvais trio d'années, vous ne profitez pas à 100 000% de votre bal de promo. En tout cas, j'ai quand même de très bons souvenirs avec mes meilleurs amis, Pauline notamment, qui a réussi à faire de mes années lycées des années largement supportables. Voilà, en tout cas, ce livre, il me fait revivre le lycée et le choix de l'université et tout ce genre de conneries par procuration. C'était hyper agréable et hyper cocooning comme lecture. Donc je suis quand même contente de finir cette saga sur une note méga positive. Et donc ça, c'était bon pour ma carrière. Voilà, je suis officiellement astrologue. Je vais pouvoir passer mes aspics en août. Et ensuite, j'ai passé mon petit séminaire avec mes lectures de séminaire. J'ai fait basculer mon fauteuil, genre j'ai failli mourir. En plus, je fais souffler. Et donc, dans mon séminaire, j'avais décidé de conduire un petit train. Ok. Pour ma défense, j'ai des petites sœurs et on fait souvent le train, ok ? C'est pour ça que je fais le train. Bref, je trouvais ça rigolo. Puis surtout, il n'y avait pas beaucoup de matière et des matières qui m'intéressaient dans ce petit séminaire. Il fallait lire un livre, enfin, Valider la matière, Défense contre les forces du mal et Études des moldus. Pour Défense contre les forces du mal, il fallait un livre qui se passe sur la côte, dans une ville côtière, sur la mer, dans la mer, etc. Voilà. Et pour Études des moldus, un contemporain. Pour Études des moldus, voilà, je voulais lire un autre livre qui n'est pas non plus arrivé à cause du confinement. Bla bla bla, tu radotes ma vieille, voilà. Et du coup, j'avais cette petite BD en stock, donc Giant Days, le tome 7, déjà. Donc Giant Days, le tome 7, qui est l'histoire de trois copines qui sont... Ça, c'est pas trois, mais c'est pas grave. Trois copines qui sont à la fac en Angleterre, ensemble. Du coup, il y a une ambiance hyper chill good qui en ressort et qui est vraiment chouette. Donc j'ai déjà lu beaucoup, beaucoup de tomes de cette saga. Elle est trop, trop bien. Elle est hyper cocooning, elle fait grave du bien. Voilà, les moments où des soirs, je suis un peu déprimée, où j'ai passé de mauvaise journée, ou quand je m'ennuie un petit peu, c'est trop le genre de bonne lecture. Du coup, chacune de ses copines a un caractère bien à elle, qui fait qu'on peut se retrouver dans chacune de ces personnes. Moi, j'ai un petit peu de mon caractère dans chacune d'elles, mais je sais qu'il y en a deux qui me correspondent vraiment plus. Et on va suivre leurs histoires d'amitié, leurs histoires d'amour, leurs petites galères d'étudiante, et puis aussi plein de petits sketchs hyper rigolos. Donc c'est vraiment super chouette, super rigolo. Hop, je vous montre un petit peu. Voilà, donc vraiment, j'ai passé un super bon moment avec cette lecture. Je suis trop contente, que des bols d'études. Et ensuite, pour Défense contre les forces du mal, donc mon livre qui se passait sur la côte. Si vous avez suivi ma pilamire, vous savez déjà lequel c'est. Et c'est The Smell of Other People's Houses, de Srooge, Bonnie, Sue Hitchcock. À chaque fois, je veux dire Sue, Bonnie, Hitchcock, mais non. Donc c'est un livre en anglais qui se passe en Alaska. Et on va suivre quatre personnages qui vivent dans un petit village d'Alaska, il me semble. Je suis pas sûre à 3 milliards de pourcents, parce que ça reste de l'anglais, donc il y a peut-être des moments où j'ai pas tout compris. Ça se passe dans les années 70. Et donc on a encore un phénomène qui est très très marqué, c'est la présence de natifs, donc soit des personnes plutôt d'origine esquimaux, ou des personnes plutôt d'origine indienne. Et on a des personnes plutôt pas natifs, qui sont venues en fait des autres états, des Etats-Unis, pour venir en Alaska. Et donc on a déjà cette différence-là qui est assez prononcée. On a la différence entre du coup les catholiques et les personnes qui ont d'autres croyances, d'autres modes de croyances, tout ça, tout ça. Donc on suit déjà cette vie dans ce village d'Alaska, avec ces différences-là. Et l'histoire, elle commence en fait en 59. Le prologue se déroule en 59, quand l'Alaska est officialisé comme un état des Etats-Unis. Et donc tout ce que ça peut comporter, il y a des gens qui ne sont pas du tout pour, parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre leurs droits, etc. Certains droits de culture, de gérer leur propre territoire, la chasse, etc. Et des gens qui s'en fichent un petit peu, des gens qui sont pour, etc. Et on va suivre d'abord un premier personnage qui s'appelle je ne sais plus comment. C'est génial. C'est le dernier livre que j'ai lu. Là, je l'ai lu genre il y a quelques jours. Je ne me souviens plus. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Ruth. On va suivre Ruth qui a perdu son père dans un accident d'avion. Son père, justement, militait contre le fait que l'Alaska devienne un état. Et sa mère, elle n'a pas supporté ça, donc elle a donné... Donné ? Elle a laissé au grand-mère, à la grand-mère, le soin de s'occuper des deux petites filles. Et donc la grand-mère, elle est très stricte, très catholique, voilà, très carrée. Donc on suit la vie de Ruth là-dedans. Et très vite, Ruth va avoir un secret qui va la conduire au reste de l'histoire, comment elle gère le reste de sa vie, etc. Comment sa relation avec sa grand-mère, etc. On va suivre Dora, qui a un père alcoolique et une mère vraiment pas top non plus. Et qui, du coup, va rapidement aller vivre chez une de ses amies, qui est d'origine indienne. Et qui a une famille vraiment très soudée, etc. Et donc là, encore une fois, on a une sacrée dichotomie entre une famille plus pauvre et une famille un peu plus aisée, une famille native et une famille non native, etc. On a Hank, qui, avec ses trois frères, va décider de quitter le foyer familial pour partir et vivre leur propre vie pour tout un tas de raisons. Et qui vont se retrouver un petit peu mêlées à plein d'aventures. Et on a Alice, qui a un rêve, c'est de devenir danseuse, mais qui est un petit peu coincée dans sa vie. En tout cas, elle a le sentiment d'être coincée dans sa vie. C'est qu'elle est née dans ce village-là. Elle est native de ce village. Elle est d'origine indienne. Et du coup, il y a tout ce qui s'ensuit quand on vient d'Alaska. C'est les traditions de pêcheurs, etc. Et du coup, elle pense qu'elle va devoir vivre toute sa vie l'été en allant pêcher avec son père et en étant coincée dans cette ville-là. Et d'une manière ou d'une autre, leurs quatre vies vont être entremêlées. Et tout ce qui s'ensuit. C'est un livre que j'ai trouvé super émouvant parce que ça a parlé de plein de choses qui ne sont pas toujours hyper chouettes, pas toujours hyper jolies et cocounies. Les personnages, ils sont méga intéressants, méga attachants. Le seul petit bémol en soi, c'est que la fin, elle était un peu attendue pour moi. Et je n'ai pas envie de vous en dire plus pour ne pas spoiler ou quoi. Donc, ce n'est pas un bémol en soi qui fait que je n'ai pas aimé le livre et que je repars avec un sentiment négatif puisque c'est quand même un énorme coup de cœur. Le livre du début à la fin, il m'a tenue en haleine en fait. Je voulais savoir ce qui allait arriver au personnage, je voulais savoir comment ils allaient gérer ces différentes situations et tout. Donc, j'ai quand même trouvé que c'était très très chouette. Donc, je suis quand même très satisfaite. Mon chat qui est monté sur la poubelle, c'est vraiment... On prend beaucoup de plaisir. Donc voilà, avec ces livres-là, j'ai validé ma petite carrière et mon séminaire. Pour le deuxième séminaire, on verra. Le mois d'avril est loin d'être terminé. Mais je tenais quand même à vous faire ce petit bilan sans que j'en avais la possibilité, sans que j'en avais l'envie, la force et tout et tout. J'ai réussi à rester relativement calme dans cette vidéo. C'est assez incroyable. En tout cas, voilà. Vous n'hésitez pas à me partager vos bilans de ce challenge, à vous dire si vous avez participé à me dire à moi. Vous n'allez pas vous parler à vous-même. À me dire si vous avez participé, le bilan, etc. Moi, j'adore ce challenge. Je suis trop contente. Et j'ai déjà trop hâte d'être au mois d'août pour pouvoir participer aux Aspics, aux Newt du coup en anglais. Je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis... À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada